Générique ... Bonsoir, bienvenue dans votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 1h10, donc n'hésitez pas à composer dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Sans oublier nos amis de la Belgique qui peuvent nous consulter en direct et avec un poste fixe au 0900 88 126. Avant de prendre une consultation et un consultant en direct, n'oublions surtout pas le fameux jeu de la carte. Je mélange devant vous le jeu, je tire une carte, je regarde le chiffre et donc si jamais vous devinez ce fameux chiffre, eh bien, vous aurez droit à 10 minutes de consultation gratuite. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Bonsoir. Oui, je suis Nadine. Bonsoir Nadine, votre date de naissance ? Alors, 22 juin 48. Quelle est votre question Nadine ? Alors, je vous ai eu hier soir et là, ce soir, je vous appelle pour une question financière. Je voudrais savoir ce que vous voyez pour mon avenir financier, s'il vous plaît. Bon, alors, quelques petites difficultés, Nadine. Mais ces difficultés vont vraiment disparaître totalement, on va dire, courant juillet. Moi, on me parle aux alentours du 17 juillet. Il va se passer un événement qui va, alors je ne sais pas si c'est un gain au jeu, je ne sais pas si vous allez toucher un héritage ou en tout cas quelque chose qui doit vous revenir. D'accord ? C'est ce que l'on me dit. Aux alentours du 17 juillet, vous allez gagner ou en tout cas recevoir une somme d'argent qui devrait normalement rééquilibrer vos finances, Nadine. D'accord. C'est quelque chose d'important ou pas, d'après vous ? Tout dépend de ce que vous appelez d'important. Je ne peux pas vous donner de chiffres, Nadine. Ça, ce n'est pas possible. Non, mais c'est bien, mais à peu près, c'est une grosse somme ou pas une grosse somme ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que la somme que vous allez recevoir, elle va rééquilibrer vos finances. Donc, à partir du moment, si vous voulez, où je vous dis ça, vous devez à peu près, donc Nadine, savoir, je dirais, ce qui normalement devrait rééquilibrer, le montant qui devrait rééquilibrer vos finances, Nadine. D'accord, parce que je voudrais tellement aider ma petite fille, tu fais les choses. C'est une étude de médecine, qui est en première année de médecine, qui va passer des études à un B. Et qu'est-ce que vous voyez pour elle, pour Sophie ? Alors, Nadine, je suis désolée, vous avez droit à une seule question. Il y a des gens qui attendent, et oui, derrière vous, donc il faut penser un petit peu à tout le monde. Nadine, merci beaucoup, je dirais, de votre appel. Avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Peut-être que vous pourrez gagner 10 minutes de consultation offerte. Alors, le 7. Alors, malheureusement, ce n'est pas le 7. Nadine, merci beaucoup en tout cas de votre appel et de votre fidélité. Merci, Carole. Au revoir, Nadine. Bonne soirée, Carole. Vous de même. Merci encore pour tous vos renseignements. C'est très gentil. Vous êtes charmante. C'est très sympa, merci. Merci, Carole. Merci, Nadine. Au revoir. Composez toujours le 3255, afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. En tout cas, merci à tous mes consultants qui, chaque fois, je trouve, sont très, très gentils avec moi et me disent plein, plein de choses sympathiques. Ça fait toujours du bien de voir déjà, d'une part, qu'on plaît. Et puis, d'autre part, de voir aussi qu'on est écouté et que nos conseils sont entendus. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Marie-France. Marie-France, votre date de naissance ? Alors, quelle est votre question, Marie-France ? J'aurais voulu savoir quel était mon avenir sentimental. Alors, Marie-France, moi, on me parle d'une nouvelle rencontre, mais on me dit aussi qu'il y a un rapport avec le passé. Donc, vous êtes seule actuellement, Marie-France ? Disons que je suis seule sans être seule. Alors, voilà pourquoi je voyais un rapport avec le passé. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez me donner le prénom de la personne à laquelle vous êtes actuellement ? Sans être avec. C'est Roger. Ça date de naissance ? Le 5-9-44. Bon, alors, moi, Marie-France, c'est vrai que Roger, je le vois dans votre vie, mais c'est vrai sans y être. Roger, il passera tout le temps dans votre vie, Marie-France. Par contre, moi, je vois une nouvelle rencontre. Ah bon ? Ah oui, moi, je vois une nouvelle rencontre courant octobre. Et c'est là, si vous voulez, que va se poser, je dirais, le choix pour vous. Et c'est là que Roger va devoir, quelque part, bouger. Parce que vous allez lui donner le choix en lui disant, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, eh bien, me convient. Donc c'est, Roger, ou tu bouges, ou c'est fini. Et apparemment, c'est ça qui devrait faire bouger votre Roger. Oui ? Ah bon ? D'accord ? Vous pensez qu'il va bouger ? Oui, je pense qu'il va bouger, mais je pense qu'il va bouger lorsqu'il aura le choix. Lorsque, pardon, lorsque vous aurez le choix. Lorsque vous aurez le choix. Voilà. Et que, quelque part, vous lui mettrez un petit coup, entre guillemets, de pression. Oui, un peu de l'ultimatum. C'est ça, exactement. Et une fois qu'il aura l'ultimatum, eh bien, il sera bien obligé, si vous voulez, de prendre sa décision. Parce que c'est là qu'il réalisera qu'il pourrait vous perdre. Le problème qu'il y a actuellement, je dirais, Marie-France chez Roger, c'est qu'il pense que c'est acquis pour lui. Oui. Et il en joue un petit peu, on va dire. Ça fait cinq ans que ça dure. Eh oui. Donc, il en joue un petit peu parce que c'est vrai qu'il vient, il repart. Bon, donc, du coup, vous, vous avez eu la patience, à part qu'aujourd'hui, vous commencez quand même à en avoir un petit peu marre. Ben oui. Oui. Surtout qu'avec ça, c'est quand même un caractériel. Oui, c'est vrai qu'il a quand même du caractère, puisque je vois quand même beaucoup de colère. Oui. Beaucoup de colère. D'accord. Beaucoup de colère. Il est mal dans sa peau. Oui, mais d'un autre côté, Marie-France, vous êtes très gentille de le couvrir, mais d'un autre côté, Roger, il n'a rien fait pour être mieux dans sa peau aussi. Vous voyez, il n'a pas fait les démarches nécessaires pour être mieux dans sa peau aussi. Oui, je veux bien le croire, je ne sais pas, parce que je ne connais pas du tout sa vie. D'accord. Ah, vous êtes dans les vignes ? Moi, je suis en plein margot. Oh là là, quelle chance ! Je connais très très bien Margot, j'aime beaucoup Margot. Le goût du margot aussi est inimitable. Il y a combien ? 500 mètres du château Margot. Ah oui, d'accord. D'accord. Oh là là, quelle chance. D'accord. D'accord, non. Alors, ne vous inquiétez pas, d'accord, pour votre Roger. Il va bouger, ça, et c'est sûr. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore. C'est quand, c'est lorsque vraiment, vous aurez décidé de le quitter. De le quitter parce que vous aurez rencontré cette nouvelle personne et qu'il y aura ce choix. Et que pour vous, ça vous semblera de toute façon inévitable et inéluctable. On a eu une discussion hier. J'ai quitté la table, on était tous les deux. J'ai quitté la table, je lui ai bien fait comprendre que... Que ça suffisait. Qu'il y en avait assez, quoi. C'était colère. C'était mouvement d'humeur. Ah, et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, il a été surpris. D'accord. J'ai été surpris parce que jusque-là, je ne te répondais jamais. Je ne disais jamais rien. D'accord. C'est un basque de sang ou... Oui. C'est un basque, d'accord. Bon, les basques, ils ont du caractère quand même, hein ? Oui. Vous le savez, caractériel, ça fait partie de la... Quelque part, de la mentalité du sang, du sang basque. Les basques ont une très forte personnalité. Il n'a pas eu de chance quand même, en plus. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon, Marie-France ? Comment ? Qu'est-ce que vous m'avez dit ? Je n'ai pas entendu. Il n'a pas eu de chance, en plus. Ah, même ça. Il n'a jamais eu de chance. D'accord. D'accord, oui. Dans le très peu de sa vie, mais il n'a pas eu de chance. D'accord. Donc, sa mère l'a abandonné. C'est une tante qu'il a élevée. Ouh là ! Il a été placé chez les jésuites à 18 ans. Il s'est engagé dans les commandos par... Waouh ! Oui, il a été avec la Légion, il a sauté sur une mine, il a eu une vitrée. Oui, ça c'est un sacré destin quand même, hein ? Oui, oui, oui. Waouh, oui. Alors, je comprends... Quand il a connu une femme, elle l'a trahie. Oh là là ! Oui, alors je comprends quand même qu'au-delà du fait qu'il voulait que les basques aient du caractère, c'est vrai qu'avec la vie qu'il a eue, ça doit être un petit peu compliqué pour lui aussi à gérer quand même. Il a eu une tante qui lui a fait promettre de jamais amener de femme dans sa maison. Ah, oui, d'accord. Et il vit avec Haché, cette tante, c'est elle, et c'est lui qui s'occupe d'elle maintenant. Vous voyez, comme quoi, la vie, hein, parfois... Il y a bientôt 90 ans. Eh oui, 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 je comprends. Mais en tout cas, Marie-France, on va garder quand même un très grand espoir, puisque vous allez réussir, entre guillemets, à alpaguer Roger définitivement, puisque je vois ça, si vous voulez, presque, pour la fin de l'année, et je vous dis, pour 2015, il y aura vraiment quelque chose de réellement constructif entre vous. Donc, un petit peu de patience encore, Marie-France. D'accord, Marie-France ? J'en ai beaucoup. Je comprends, je comprends. J'en ai toujours eu. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il revient vers vous à chaque fois. Oui. En tout cas, Marie-France, merci de votre appel. Oui. On va faire... Merci d'avoir écouté. Non, c'était très agréable. C'était très agréable. Et puis, le bonjour, surtout, au Château Margaux, ça c'est sûr. Avant de se laisser, Marie-France, est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 22 ? On va donner le chiffre de mon fils qui m'a quitté. 14. Malheureusement, ce n'est pas le chiffre de la carte. Marie-France, merci de votre appel. Ce n'est pas mon fils qui me fera gagner les 10 minutes. En tout cas, Marie-France, gardez espoir. Et si jamais vous voulez avoir de plus amples renseignements, sachez que demain soir, je suis là aussi jusqu'à 1h10. Donc, réitérez peut-être votre appel demain soir. Ce sera avec grand plaisir que je vous écouterai et que peut-être nous pourrons poursuivre à nouveau cette conversation. D'accord. Merci, Marie-France, votre gentillesse. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Au revoir, Marie-France. Merci de votre appel. Composez toujours le 32 55 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Et ceci jusqu'à 1h10. N'oublions pas, bien évidemment, nos amis les Belges qui peuvent, eux, nous contacter d'un poste fixe au 0988 126. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Bonsoir, Carole, je suis Carmen. De biser ou pas ? J'aimerais bien. Donnez-moi votre date de naissance. Je suis née le 9 février 1966. Alors, quelle est votre question, Carmen ? Ce serait éventuellement, je pense, autour de ma carrière. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? J'aurais aimé savoir si je suis en train de voir si je pourrais éventuellement changer de métier, puisque je travaille dans la musique, effectivement. Je chante. D'accord. Cela dit, vous portez le prénom pour, hein ? Exactement. Donc, c'est… Je suis un peu perdue financière bien, ça ne décante pas et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas trop dans quel sens me… D'accord. Ok. Alors, moi, ce que je sens là, c'est qu'il y a beaucoup de fouillis. Dans tout ce que vous venez de me dire en quelques minutes, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un peu les choses du début, pour pouvoir un petit peu débroussailler tout ça et essayer de voir ce qu'il y a de mieux pour vous. Alors, vous me dites que vous chantez… Vous chantez dans quel type, si vous voulez, de chant ? Est-ce que vous en vivez ? Est-ce que… Qu'est-ce que vous faites depuis tout ce temps ? Est-ce que vous êtes dans une chorale ? Est-ce que vous avez un groupe ? Comment ça se passe ? Au fait, j'ai toujours travaillé en tant que chanteuse. Oui. C'est comme ça que j'ai gagné ma vie jusqu'ici. D'accord. Depuis les… On va dire, les 3-4 ans passés, ça a commencé à diminuer, à diminuer. Et maintenant, je suis vraiment… Alors, moi, je n'ai plus rien, si vous voulez. Donc, ça me fatigue et ça me perturbe énormément parce que financièrement, je ne m'en sors pas. Et quand je vais essayer de chercher autre chose, les gens qui vont m'écouter me disent que je n'ai pas le droit d'arrêter, de changer de métier parce que ça apporte énormément aux autres, apparemment, qui m'écoutent. Oui. Et évidemment, bon… Le temps passe et je sens que je stagne. D'accord. Alors, déjà, Carmen, si vous stagnez, ça veut dire peut-être que vous avez toujours le même répertoire, non ? Ou est-ce que vous l'avez changé, ce fameux répertoire ? Est-ce que vous avez apporté de nouvelles choses ? Il y a un peu de taux dans le répertoire, mais effectivement, puisque je ne suis plus vraiment à jour, on peut dire, mais je peux me rattraper très vite si… Bon, déjà, en premier, c'est ça. D'accord, Carmen ? En tout premier, si votre répertoire ne marche plus, c'est qu'il t'obsolète. D'accord ? Il a sûrement… Ou là, c'est les gens, ou… En tout cas, il ne fait plus partie, là, de façon… de partie intégrante dans votre vie. Là, il faut tout changer. À partir du moment où vous aurez changé votre répertoire, où vous aurez travaillé sur des musiques peut-être un peu plus actuelles, ou en tout cas, sans parler d'actualité, peut-être qu'il serait pas mal de remettre au goût du jour, si vous voulez, des nouvelles chansons, mais peut-être créer quelque chose de nouveau à travers ces chansons. C'est-à-dire, peut-être pas les chanter tels qu'eux, mais peut-être les transformer aussi. Apporter quelque chose de nouveau à quelque chose déjà d'existant. D'accord ? Donc, ça veut dire créer un nouveau répertoire, mais qui vous ressemble. Donc, travailler peut-être avec un nouveau groupe, ou en tout cas, si vous travaillez avec des musiciens et qu'ils vous suivent depuis longtemps, qu'eux aussi se remettent un petit peu en question dans leur musique, c'est-à-dire créer quelque chose avec une nouvelle énergie. Moi, si vous voulez, Carmen, la sensation que j'ai, c'est qu'il ne vous faut absolument pas qu'ils aient mis la musique. Vous êtes faites pour ça, c'est comme ça. Si vous le quittez, entre guillemets, c'est une image de ce que je vais vous donner, mais vous allez mourir. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où vous allez quitter votre art, il y a quelque chose, si vous voulez, qui va se faner, en fait, en vous. Donc, ça, absolument pas. Il ne faut absolument pas quitter ce, je dirais, ce milieu. En revanche, il faut changer le répertoire, il faut changer la musique, et à partir du moment où vous aurez quelque chose de neuf et de nouveau à présenter aux autres, là, il y aura à nouveau les contrats qui tomberont. D'accord. Ce qu'il y a aussi, Carmen, et ce qui serait pas mal, c'est peut-être de commencer à chanter à plusieurs voix. C'est-à-dire que vous puissiez faire des chansons en solo, mais pourquoi pas faire intervenir de nouveaux artistes, des duos, des trios, des quators, vous comprenez ? C'est-à-dire faire quelque chose de, vraiment, de totalement neuf. Au fait, je suis rentrée dans un... J'ai contacté un groupe qui fait ça, justement, pour pouvoir me mélanger un peu avec ce que font les autres et aller chercher, justement, l'ouverture. Et pour l'instant, on a l'impression que ça ne décompense pas, ça stagne. Oui, je comprends. Parce que vous êtes encore bloquée en vous, en fait. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui me fait dire, sans vous blesser, que vous n'êtes pas encore tout à fait dans, justement, dans cette ouverture. C'est-à-dire que même si vous faites les démarches, j'ai quand même la sensation que vous êtes encore rattachée au passé. Il faut se délester du passé, Carmen. D'accord. Et je pense aux chants grégoriens. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être écouter des chants grégoriens. Ça va vous amener une nouvelle énergie. Oh, d'accord. D'accord, Carmen ? Carmen, vous me tenez au courant. J'y tiens. Entendu. D'accord. À bientôt. Carmen, avant de se laisser, n'oublions pas le jeu de la carte. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Je vais dire le 14. Malheureusement, Carmen, ce n'est pas le bon chiffre. Bon, Carmen, vous me tenez au courant. J'y tiens. Entendu. D'accord. Merci beaucoup de votre appel, Carmen. Et bonne chance pour la continuité, je dirais, de cette nouvelle expérience. Composez toujours le 32 55. Il est 0h27. Et on fait tout de suite une courte pause. Mais on se retrouve juste après. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finance, problèmes de la vie au quotidien ? N'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 32 55. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct, du mercredi au vendredi, de minuit 10 à 1h10, et 7 jours sur 7 en consultation privée au 32 55. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple. Le 32 55, nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 32 55 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve ensemble, et ce jusqu'à 1h10 dans votre émission préférée confidentielle. N'oubliez pas le fameux numéro téléphone 32 55 que vous pouvez composer dès maintenant pour que je puisse répondre à vos questions. Et à vos attentes, sans oublier nos amis de la Belgique qui peuvent composer le 0900, pardon, 8826 d'un poste fixe. On va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom ? Alors Dominique. Votre date de naissance, Dominique ? Alors le 22 mai 72 ans. Alors Dominique, quelle est votre question ? Alors, c'est côté professionnel. Oui. En fait, je suis auteur, compositeur, interprète, phénédicaliste, ingénieur du son. Bravo. Oui, allô ? Oui, bravo. C'est gentil. Et je prépare un gros projet, donc, pour, en fait, avec mon producteur. Et je ressors, en fait, normalement, je suis en signature, bientôt en maison en disque. Et je ne sais pas si vous voyez le contrat. On me parle d'un 22. On me parle du chiffre 22. On me dit que s'il y a signature, ce sera, en fait, j'ai deux choix. Ce sera ou un 11 ou un 22. Ce qui, en numérologie, signifie les deux chiffres parfaits. D'accord. Mais on me parle vraiment de quelque chose. Il y aura peut-être un peu de retard, Dominique. Apparemment, vous avez tout livré ou il ne vous faut pas refaire quelque chose ? En fait, toutes les chansons sont terminées. Oui. En l'occurrence, parmi toutes mes chansons, il y a une chanson qu'ils veulent vraiment mettre en avant. Et c'est mon producteur qui doit réaliser. Et il faut que la régulation soit bien structurée par rapport à mon producteur qui présentera en maison en disque. Oui. Pour qu'il valide et que je puisse rechanter là-dessus pour représenter en vivant le disque pour pouvoir avoir la signature. D'accord. Ok. Est-ce que... Parce qu'en fait, moi, j'ai un souci. C'est que j'ai quand même la sensation, si vous voulez, qu'il va y avoir un petit peu de retard parce que vous allez devoir refaire quelque chose. Et c'est ça qui va créer, si vous voulez, un peu de décalage dans la date. Mais moi, je vois ça quand même ou le 11 ou le 22. Alors, je ne parle pas du mois de mai, bien évidemment. Moi, je parlerai plutôt du mois de juin, vous voyez. D'accord. Mais vous allez être dans l'urgence. Il va se passer quelque chose de très, très vite, de très bouleversant, où tout va se bousculer, où il va falloir refaire, si vous voulez, refaire peut-être certaines phrases de votre chanson. Ou en tout cas, il va falloir retravailler très, très vite quelque chose. Et normalement, au mois de juin, ça se fait. Ah, super. Pas trop d'inquiétude. Mais pourquoi je vois le rapport à l'étranger ? En fait, avant, dans le passé, j'ai sorti cet album, mais je ne dirais pas dans quel style. En fait, c'est dans la ronde musique. D'accord. C'est une différence que par un autre style. Donc, là, par contre, c'est mon avenir. Et c'est style Lémy Cravins. Et c'est vrai que ma musique, ma musicalité peut apporter à lire l'étranger. D'accord. Parce que moi, je vois une ouverture vers l'étranger. Et il y a une relation aussi avec les pays anglo-saxons. D'accord. Mais c'est possible. On me dit que de toute façon, ça va, si vous voulez, ça va se tourner vers cette... vers l'étranger. Ça ne va pas rester en France, ça. Ah, génial. Non, ça ne va pas rester en France. Mais Dominique, moi, je ne vois pas de souci. Un léger retard, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Mais je ne vois pas de souci. Je vois une signature. Ah, super. Mais vous êtes quand même bien suivi. Vous direz quand même que votre producteur, il est fiable. C'est quand même quelqu'un qui vous fait confiance. Ah, génial. Je n'ai pas de souci avec le producteur en plus. Ah, super. Donc, Dominique, pas de problème. D'accord. Peut-être que je vous donne le prénom du nom du producteur, non ? Si vous voulez. Mais comme j'ai senti, si vous voulez, qu'il n'y avait pas de problème. Mais bon, vous pouvez, bien sûr. Donnez-moi ton prénom. Alors, Thierry. Et du 1er juillet 1957. Non, je ne vois pas de souci avec cet homme. Mais il n'a pas travaillé sur une comédie musicale, cet homme ? Si, absolument, oui. Parce que c'est ce qu'on me dit. Il n'a pas travaillé avec les boys band il y a très longtemps ? Oui, il y a très longtemps. Oui, parce que c'est ce qu'on me dit aussi. Et la première lettre de son nom, ce n'est pas le 1S ? Pardon ? Est-ce que la première lettre de son nom, ce serait un S ? Non, du tout. D'accord, parce que moi, on me parle d'un S. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, oui, vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un qui a, de toutes les façons, je dirais, la capacité de l'expérience. Et s'il vous fait confiance, ce n'est pas pour rien non plus. Moi, je pense que vous pouvez vous reposer sur cet homme. Il n'y aura pas de problème. Je vois la signature. Super. Non, non, franchement. Mais j'ai quand même la sensation, Dominique, que ce que vous écrivez, et voilà pourquoi je vous ai dit que Thierry, en fait, j'avais quand même la vision qu'il avait travaillé sur une comédie musicale, parce qu'on dirait qu'il a un autre projet de comédie musicale. Ah, d'accord. C'est encore que dans sa tête. Donc, je pense que vous devriez, et ça, je parlerai plutôt de 2016, créer quelque chose qui a une relation avec une comédie musicale, mais qui n'est pas en France, mais qui serait plutôt en Angleterre. Et ce serait plutôt sur l'histoire de quelqu'un qui a existé et qui a peut-être, d'après ce qu'on veut dire, révolutionné un peu le monde. Vous voyez, une sorte de rebelle, une sorte de rebelle héros, vous voyez. Ou de héros rebelles, ce serait plus français, d'ailleurs. Voilà. Bon, en tout cas, Dominique, merci de m'avoir appelée. Vous me tenez au courant ? Oui, absolument, et merci beaucoup, Carole. Et Dominique, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Le 17. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon ? Le 17. Bon, malheureusement, c'est un très bon chiffre, le 17, mais ce n'est pas le chiffre de la carte. Dominique, je vous dis le mot de Cameroun, quand on est en live, je ne peux pas le dire, mais vraiment, je suis avec vous. Moi, j'adore les artistes. Donc, si je peux peut-être faire quelque chose en vous donnant la meilleure énergie possible, eh bien, écoutez, je vais le faire autant à vous et autant qu'à Carmen précédemment. J'adore les artistes. Je trouve que l'élément créatif est pour moi ce qui apporte le meilleur de la lumière. En tout cas, merci beaucoup, Dominique, de m'avoir appelée. Tenez-nous au courant. Au revoir. Bonne continuation. Continuez toujours à appeler 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On ne va bien évidemment pas oublier nos amis de la Belgique qui, depuis un poste fixe, peuvent nous appeler au 0900 88 126. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Alain. Alain, il a du caractère. Donnez-moi votre date de naissance. Le 12 janvier 1970. Alors, quelle est votre question, Alain ? Ma question, voilà, nous avons vendu avec quelques temps un établissement et j'aurais voulu savoir si nous allions retrouver du travail assez rapidement. D'accord. Quand vous me dites vous, nous, c'est votre épouse et vous ? Voilà. Ok. Alors, donnez-moi le prénom de votre épouse. Michel. Ça date de naissance. 14 mars 1955. Mais qu'est-ce qui vous pose un souci ? On dirait qu'il y a eu beaucoup d'attentes. L'attente, pour nous, c'est flou encore au jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est flou exactement ? Savoir dans quoi se projeter, en fait. D'accord. Alors, Alain, moi, vraiment, le conseil là que je pourrais vous donner, c'est d'aller voir un coach. C'est-à-dire que, bon, moi, ce que je peux voir, c'est que vous allez bien évidemment trouver la bonne voie. Mais je vois encore des blocages. Donc, si vous voulez, je ne peux pas vous indiquer dans quelle voie, là, vous allez trouver, je dirais, votre épanouissement pour, je dirais, rebosser et être un petit peu plus dans le mouvement. Parce que là, apparemment, ce qui vous manque aussi, c'est à nouveau, c'est le mouvement. On n'a pas le mouvement. Vous êtes apparemment, votre épouse et vous, des gens qui aimaient bouger, presque peut-être, entre guillemets, des hyperactifs dans le sens positif du terme. Et vous avez besoin aussi de contact, apparemment, avec les autres. Et là, vous semblez un peu fermé. Donc, c'est ça aussi, si vous voulez, qui crée forcément une sorte de déséquilibre. Mais ce déséquilibre, il va de toute façon voire disparaître à partir du mois de novembre. Mais on me dit quand même, vous voyez, on me donne le conseil pour vous, vraiment, de voir un coach avec lequel vous allez pouvoir débroussailler un petit peu, je dirais, toutes vos idées. Et puis, peut-être expliquer aussi à ce coach pourquoi vous êtes perdu, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous n'avez pas envie. Parce que si vous voulez, autant vous que votre épouse, je vous sens vraiment trop dans l'instabilité, en fait, pour pouvoir, je dirais, vous conseiller au mieux. Donc, voilà, le seul conseil, Alain, que je puisse vraiment vous donner pour être de bons conseils et vous amener à une évolution, c'est voir un coach. D'accord. Et à partir du moment où vous allez voir un coach, peut-être que vous allez devoir le voir deux ou trois fois pour, je dirais, essayer de bien faire à nouveau une évaluation, pardon, de vos désirs. Et une fois que ça se sera trouvé et que vous aurez commencé vraiment à penser à un nouveau projet, là, revenez vers moi et on en rediscutera. Mais pour le moment, c'est trop instable. À part vous donner le conseil de voir un coach, je ne peux rien vous dire d'autre, Alain. D'accord. Je suis désolée, mais c'est le seul conseil que je puisse vous donner qui puisse vous faire avancer. Très bien. Merci beaucoup, Alain. Je vous remercie. Au revoir. Merci. Ah oui, Alain, avant de se laisser, donnez-moi un chiffre entre 0, non, 1 et 22. Pardon. Merci. Alors, ce n'est pas le bon chiffre du tout. Alain, en tout cas, merci beaucoup de votre appel. Merci. Merci. Au revoir. Il est minuit 39, on fait une courte pause, on se retrouve juste après. Merci. Un problème en amour est-il ou est-il l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 est « Laissez-vous guider ». Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Un problème en amour est-il ou est-il ou est-il l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h30. et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 est « Laissez-vous guider ». Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Un problème en amour est-il ou est-il l'élu de votre cœur ? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus. Vous aussi, vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors, appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct dans Confidentiel du mercredi au vendredi de minuit 10 à 1h10 et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 est « Laissez-vous guider ». Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve ensemble jusqu'à 1h10 pour votre émission préférée Confidentiel. Vous pouvez, dès maintenant, composer le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allez, on fait de suite la question Confidentiel. Je vous explique en deux mots ce qu'est la question Confidentiel. C'est une question qui, comme son nom l'indique, est confidentielle. Vous n'entendez pas ce que le consultant va me dire de manière confidentielle. Vous n'entendrez juste que ma réponse. Et vous ne saurez que quel domaine cela se situe. Je vais y arriver, oui. Allez, on passe de suite la question Confidentiel. Allô, bonsoir. Allez, allez, allô, bonsoir. Quel est votre prénom ? Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Oui, donc, ma consultante en question Confidentiel désire avoir des renseignements sur le domaine sentimental. Alors, Brigitte, moi, je... Pardon. Alors, oui, bon, écoutez, ça n'est plus du tout confidentiel, du coup. Moi, je sens, en tout cas, qu'il y a quelqu'un qui est près de vous. Alors, vous allez me donner de suite son prénom, s'il vous plaît. Ça date de naissance. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à cette personne exactement ? Parce que je sens une envie de construction, en tout cas, une envie vraiment de quelque chose de peut-être un peu plus proche, me dit-on. Alors, parce que, dites-moi... Depuis combien de temps ? D'accord, qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, et c'est cette personne qui a causé un peu les déboires, on va dire. D'accord, parce qu'on dirait qu'il y a un rapport financier là-dedans. Elle a eu peur par rapport aux finances ? Que vous soyez peut-être avec son père, peut-être de manière financière, parce qu'on dirait qu'il y a de la jalousie et qu'il y a un rapport au... Voilà, il y a un rapport à ça, d'accord. Parce que j'ai la sensation, si vous voulez, qu'elle ne veut pas spécialement le bonheur de son papa. Parce que vous étiez très bien ensemble. Voilà, et là, vous avez eu des nouvelles, parce qu'on me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord. 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 Pourquoi c'est moins bien ? Hum, d'accord. D'accord. Donc, elle a plus ou moins la même mise. C'est ça, c'est ça. Bon, pourtant, moi, je vois quand même une vie commune. Mais oui, moi, je vois une vie commune. Mais par contre, je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas encore, ce n'est pas avant un an. Non, ce n'est pas avant un an. Parce qu'il va falloir, si vous voulez, rééquilibrer un peu, je dirais, les choses. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment donné, il tape du poing sur la table. Pour le moment, il n'est pas prêt à ça. D'accord. Alors, il va falloir attendre le mois d'octobre-novembre pour que là, il décide de reprendre, entre guillemets, un peu sa vie en main et qu'il dise réellement à sa fille qu'il veut à nouveau son indépendance. Pas pour le moment, pas pour le moment. Il faudra vraiment attendre la fin de l'année pour que réellement, il reprenne de la force. D'accord. Mais je pense, si vous voulez, que c'est en rapport, en effet, avec cette vente que là, il va décider de reprendre son indépendance. Et c'est là, donc, qu'il viendra vers vous et que vous pourrez vraiment construire ensemble, mais pas avant la fin de l'année. D'accord. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir appelée. Toutes mes excuses d'avoir divulgué votre prénom. Merci, en tout cas, de votre gentillesse. Et n'oublions pas le jeu de la carte avant de se séparer. Donnez-moi donc un chiffre entre 1 et 22. Malheureusement, ce n'est pas le bon chiffre. En tout cas, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci de votre appel. Passez une bonne nuit. Merci. Il est 0h, exactement 0h46. Et vous pouvez donc toujours continuer d'appeler le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Carole. Bonsoir, quel est votre prénom ? Karen. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 1506-74. Quelle est votre question ? Une question d'ordre sentimentale. Alors, moi, je vois un souci avec quelqu'un qui n'est pas loin de vous, mais en même temps qui est quand même assez loin. Il y a, on dirait, un problème de distance. Non, je suis célibataire. C'est peut-être mon ex-ami. D'accord, ok. Alors, pourquoi ? Vous avez toujours des rapports avec votre ex-ami ? Lui, il essaie d'en avoir, moi, non. Ah, d'accord. Alors, parce que je le vois quand même encore présent, vous voyez, dans votre vie. Alors, c'est vrai que je vois une nouvelle rencontre, mais cette nouvelle rencontre, elle n'arrivera qu'aux alentours du mois de juillet. Et ce sera au cours d'un déplacement que vous devrez faire, mais qui n'est absolument pas encore prévu. D'accord. D'accord. Et là, par contre, vraiment, vous allez reconstruire. C'est vraiment, on me parle d'un Jean-Daniel, ou en tout cas, c'est un prénom composé. Mais vraiment, attention, parce que j'ai quand même la sensation que Lex, il est encore là. Oui, il essaye. Voilà, donc, c'est ça. Donc, essayez quand même, quand vous allez faire cette nouvelle rencontre, je dirais, de peut-être couper carrément les liens. D'accord. Ça, c'est vraiment un conseil, parce que j'ai quand même la sensation que Lex, il ne veut pas, alors je vais être très sincère avec vous, il ne veut pas revenir par amour. Il veut revenir par orgueil. D'accord. D'accord ? Donc là, il faut vraiment, oserais-je dire, avoir le courage de pouvoir couper tout et de pouvoir, je dirais, reconstruire. Avec ce fameux Jean-Daniel que vous allez rencontrer. D'accord. D'accord ? J'essaie d'écouter le conseil, alors. Eh bien, écoutez, je suis là pour ça, en tout cas. Merci de votre appel. À bientôt. Passez une bonne nuit. Merci. Ah oui, j'ai de la carte. C'est la fin de la forêt. Le numéro un chiffre, voilà, entre les 22. Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon ? Le 7. Malheureusement, ce n'est pas le 7. Merci en tout cas de votre appel. À bientôt. Et puis, bonne chance pour cette nouvelle rencontre. Merci beaucoup. Au revoir. Composez toujours le 32.55, afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. 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 Bonsoir, Carole. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Marie-Lyne. Alors, Marie-Lyne, donnez-moi votre date de naissance, Cécile. Alors, 17 septembre 1957. Alors, quelle est votre question ? Pourquoi je vous sens perturbée, Marie-Lyne ? Oui, je suis un petit peu perturbée en ce moment. Oui, je vous sens perturbée. Il y a comme une brouille, vous voyez, dans l'esprit. Vous ne savez pas, en fait, quelle décision prendre. Et puis, en même temps, vous avez envie, on dirait que vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de quelque chose de neuf, me dit-on. Peut-être au niveau de ma relation, oui, certainement. D'accord. Alors, quelle est votre question ? Moi, ça serait de savoir si la relation avec Christian va évoluer ou pas. D'accord. Alors, donnez-moi sa date de naissance. Voilà pourquoi vous êtes perturbée. Oui, tout à fait. C'est lui qui me perturbe. Donc, il est né le 4 janvier 1958. Bon, il faut dire aussi que Christian, il est un peu compliqué, quand même. Très, très, très. Du coup, comme il est compliqué, si vous voulez, alors que vous, vous avez… Ce n'est pas péjoratif, ce que je vous dis, Marie-Lyne, mais vous avez un esprit simple, dans le sens où on est heureux, où on ne l'est pas. Mais on ne peut pas être l'un ou l'autre en même temps, parce que c'est un peu le cas de Christian. C'est-à-dire que ça peut aller, entre guillemets, d'une extrême à une autre. Donc, du coup, vous, ça vous déstabilise parce que vous ne savez plus sur quel pied danser, en fait, avec cet homme. Bon, en plus, cet homme, il a un problème avec l'enfance. Il s'est passé des choses dans son enfance qui font qu'il a énormément de méfiance. On dirait presque qu'il ne croit pas au bonheur. Oui, je pense que c'est ça, aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement chez Christian ? Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans son enfance. Il ne me l'a pas encore dit, quoi. Mais en ce moment, il est en recul. D'accord. Alors, on va revenir un peu dans le passé, Marine. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ? Ça va faire, on entame la troisième année. D'accord. Donc, pendant les deux ans, très bien. Même s'il y avait quand même des hauts débats, on va dire que vous réussissiez à gérer, en fait, la situation. Et aujourd'hui, vous avez la sensation que vous n'arrivez plus à gérer. Voilà, tout à fait. Il est en recul. Il est en recul. D'accord. Et depuis combien de temps, cette position de recul ? On va dire depuis le début de l'année. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé juste avant la fin de l'année ? Parce que moi, on me dit qu'il s'est passé quelque chose en novembre, fin novembre, début décembre. Ben disons, moi, j'ai eu un décès dans ma famille. Et puis lui, il a eu le décès de sa soeur. Oui. Et ça l'a perturbé énormément. D'accord. D'accord. Alors, Marilyn, est-ce que vous avez pensé lui conseiller d'aller voir un psy pour, justement, faire son deuil ? Ou en tout cas, essayer d'extérioriser un peu cette souffrance ? Non. Non, ça, non. Alors, Marilyn, je pense que c'est ce qu'il faut qu'il fasse, Christian. Parce que je sens quand même comme une dépression latente, quand même. Qui pourrait... Vous voyez, cette position de recul que vous prenez, vous, comme peut-être un éloignement par rapport à vous, moi, je le verrais plutôt comme un début d'état dépressif. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et donc, tant que vous ne... Quelque part, vous ne l'aurez pas obligé à voir un médecin pour que, justement, ce médecin essaye de lui conseiller d'aller voir quelqu'un pour juste même parler, vous voyez, pour lui faire du bien. Parce qu'il a besoin de parler, mais il a sûrement besoin de parler à quelqu'un de neutre. Et tant que, si vous voulez, cette personne n'aura pas, ce fameux Christian n'aura pas fait la démarche d'aller voir un médecin, eh bien, je pense que ça risque d'être relativement compliqué pour la suite, Marilyn. Et là, vous n'êtes pour rien. Ça n'a rien à voir avec vous. Et la position de recul, elle n'a rien à voir avec vous. Et vous croyez que ça va... Enfin, disons, ça risque d'évoluer entre nous ou pas ? Eh bien, s'il voit un médecin, oui, ça va l'aider. S'il ne voit pas de médecin, ça risque de devenir de plus en plus compliqué, comme c'est ce que je viens de vous dire, Marilyn. Et qui dit compliqué, dit qu'à un moment donné, ça risque forcément exploser. Oui, oui, oui. Et ça, quelque part, Marilyn, je vous le dis, mais vous le savez intérieurement. Oui, ça, oui. Mais bon, maintenant, lui faire, lui faire, comprendre ça, ça ne peut pas être évident, hein, parce que, bon, je ne suis pas avec lui tout le temps. Je comprends, Marilyn, mais même si ce n'est pas évident, il faut savoir aussi ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment, à nouveau, retrouver votre homme tel qu'il était et, surtout, qu'il aille mieux dans son fort intérieur et qu'il retrouve à nouveau une nouvelle force et une nouvelle joie de vivre ? Parce que, si vous remarquez bien, Marilyn, il y a quand même une sorte de joie de vivre qui s'éteint petit à petit, quand même, chez Christian, là, en ce moment. Oui, 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 tout à fait. Et voilà, donc, c'est où, ben, vous prenez un petit peu, entre guillemets, le taureau, hein, par les cornes, et puis vous le poussez à ça, et dans quelques mois, dans deux, trois mois, ça ira largement mieux. Et là, on pourra parler, en effet, d'une relation, à nouveau, à deux, et d'une construction, et d'une nouvelle construction, où vous laissez un peu la situation, ben, mourir, entre guillemets, et je pense qu'il y aura une explosion, voire une rupture, ici, cet été. Voilà, Marilyn. Marilyn, nous arrivons au terme de cette consultation. Merci de m'avoir consultée. J'espère vous avoir donné les meilleurs conseils, à vous, maintenant, de, je dirais, de booster Christian pour sauver votre couple. Composez toujours le 32, 55, hein, ah oui, le jeu de la carte, pardon, Marilyn, chiffre, s'il vous plaît, avant de, avant, je dirais, de vous laisser, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, s'il vous plaît. C'est-à-dire le 15. Malheureusement, Marilyn, ce n'est pas le bon chiffre. En tout cas, merci de votre appel. Merci beaucoup, Carole. Continuez là, à vous battre. Je vous ai donné, je pense, toutes les directives pour pouvoir sauver votre couple. Merci, Marilyn, de votre appel. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Composez toujours le 32, 55, afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes, sans oublier nos amis, les Belges, qui peuvent composer le 0,900, 88, 126, d'un poste fixe. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Rebonsoir, Carole. Et rebonsoir. Carmen. Alors, ah, Carmen, la jolie Carmen. Redonnez-moi votre date de naissance, Carmen. Alors, le 9 de 66, s'il vous plaît. Très bien. Alors, Carmen, qu'est-ce qui vous amène à nouveau vers moi ? Oui, c'est un tout petit peu lié à ma question de tout à l'heure, de toute façon. D'accord. C'est que je n'ai vraiment, vraiment pas de travail en ce moment. Et il y a quand même des gens qui me doivent de l'argent. Oui. C'est toujours le problème des artistes, ça, oui. Que j'ai aidé à un moment. Bien sûr. Je souffre de penser que je n'ose pas demander mon dû et est-ce que vous pensez que je pourrais éventuellement... Ah non, mais Carmen, c'est pas... Est-ce que vous pensez que... Vous allez le faire dès demain matin. Vous allez prendre le téléphone et vous allez demander à ces personnes de vous rendre votre dû. Vous me dites vous-même que vous êtes dans la difficulté. Donc, ça veut donc dire que ces gens-là sont malhonnêtes parce qu'ils vous ont fait travailler. Donc, comme ils vous ont fait travailler, ils vous doivent de l'argent. Et quelque part, ils se... Excusez-moi l'expression, je vais être un petit peu cru, mais ils se sucrent sur les artistes. Et ça, ce n'est pas la première fois, vous comprenez. Ça arrive souvent. Donc, ça, il faut arrêter. Là, dès demain matin, vous les appelez. Vous leur dites, voilà... Alors, n'essayez pas de jouer la carte de la détresse en disant, voilà, moi, je n'ai pas d'argent. Et vous me devez de l'argent. Non, non, non. Ils n'ont pas à savoir votre situation. Ça ne les regarde pas. Et surtout, en tant qu'artiste, plus vous allez être dans la détresse et plus vous allez leur sembler inutile. D'accord ? Donc, vous prenez votre téléphone, vous leur dites juste, voilà, vous me devez tant. Quand est-ce que je peux les avoir ? Ça fait déjà trois mois ou deux mois ou un mois que je les attends. C'est plus d'un an. Plus d'un an en plus. Donc, ces gens-là, si vous dites, écoute, attends, parce que là, vous dites, bon, écoute, voilà, moi, ça fait un an que j'attends. Donc, je passerai demain à tel endroit parce que moi, j'en ai besoin, etc. Et vous vous faites accompagner, je dirais, d'un ami ou voilà. Mais ça, là-dessus, il faut combattre la Carmen. Et ça aussi, que ça vous serve de leçon. Pardonnez-moi d'être aussi peut-être un peu virulente, Carmen, parce que c'est le problème des artistes. C'est-à-dire que vous êtes vraiment des gens qui sont très purs. Donc, vous pensez toujours que les autres le sont aussi. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Donc, la prochaine fois, Carmen, quand vous travaillez, vous faites payer rubis sur l'ongle. Le pire, c'est que c'est un artiste avec lequel je travaille qui me doit cet argent, entre autres. Eh bien, tant pis, Carmen. Mais là, il faut ruer dans les brancards. Ça, là, je suis désolée. Là, dès demain matin, là, ou même ce soir, s'il n'est pas trop tard, justement pour vous et pour lui, ben, voilà, il faut faire les démarches. La Carmen, ce n'est pas je n'ose pas ou non, non, vous êtes dans l'embarras, plus que dans l'embarras. Pardon, vous retrouvez son travail, vous êtes obligés de tout reconsidérer de votre art, etc. Ça demande beaucoup de temps, comme chacun le sait. Donc, ça demande de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il faut vivre à côté. Il faut manger, il faut payer ses charges fixes, etc. Donc, il faut absolument récupérer cet argent, quitte à vous faire aider d'un ami, ou quitte à vous, je dirais, à lui mettre un petit peu la pression, un peu beaucoup même. Le pire, c'est que c'est une personne qui m'a fait travailler, qui travaille avec moi, c'est un artiste, et je pense que pour éviter de me donner mon dû, il ne m'appelle même plus pour travailler. Forcément. Et forcément, ça va avec. D'ailleurs, pour me dire qu'il ne me peut pas, parce qu'il a failli se séparer, sa femme l'a quitté, tout le reste. Donc, évidemment, derrière, il ne faut pas le dire. Ça a toujours été un problème pour moi, d'aller récupérer... La Carmen, vous devez vous mettre, entre guillemets, un coup de pied aux fesses, et dès demain matin, faire le nécessaire. D'accord, Carmen ? D'accord. Et vous me tenez au courant, bien sûr. Mais à part ça, vous ne pensez pas qu'il y aille ? Est-ce que vous voyez pour moi une autre manière, éventuellement, de pouvoir me renfer, parce que vraiment, c'est... Carmen, je vous ai donné tout à l'heure les conseils nécessaires. Je suis désolée, Carmen, je suis obligée de cesser notre consultation, parce qu'il y a d'autres gens derrière. Donc, Carmen, avant de se laisser, à nouveau, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22, pour peut-être obtenir 10 minutes de consultation gratuite. 21. Malheureusement, ce n'est pas le 21. Cela dit, c'est un très bon chiffre, le 21, c'est le chiffre du monde. Donc, ça ne doit pas être un hasard que vous m'ayez donné celui-ci. Carmen, reconsidérez vraiment tous les conseils, arrêtez de tourner en rond, on est maintenant dans l'action. L'action, ça veut dire demain matin, vous appelez, vous reconsidérez votre répertoire, etc. Vous commencez à travailler, parce que là, en fait, vous perdez, vous perdez quelque part dans des méandres, ou vous perdez du temps aussi. Ok, Carmen ? C'est exactement ça. Merci infiniment, Carmen. Merci, Carmen, de votre appel et de votre confiance. Tenez-moi au courant. Merci beaucoup, Carmen. Bonne nuit. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir, Carmen. Composez toujours le 32,55, afin que je puisse répondre à vos questions, à vos attentes. Et là, il est zéro heure. Eh bien, non, pas du tout. Il est une heure pile. Voilà, donc, il est une heure. Il nous reste donc dix petites minutes à passer ensemble. Donc, jetez-vous sur vos téléphones pour composer le 32,55, afin que je puisse répondre à vos questions, à vos appels. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Martial. Martial, votre date de naissance, s'il vous plaît ? D'où vient cet accent ? De Montpellier. Ah, chouette ! Bon, Martial, quelle est votre question ? Sentimental. Il faut savoir si j'ai enfin rencontré quelqu'un ou pas. Alors, enfin rencontré quelqu'un. Le mot « enfin », peut-être qu'il est de trop, parce que, Martial, vous avez rencontré des gens, mais pas des gens, si vous voulez, qui vous correspondent. Alors, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Qui vous correspond, mais cette personne, je n'ai pas la sensation qu'elle soit là. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous utilisez Internet ? Est-ce que vous utilisez des sites de rencontre ? Ou est-ce que vous utilisez quelques, je dirais, médias ? Parce que j'ai quand même la sensation, vous allez d'abord rencontrer cette personne par écran interposé, et ensuite la rencontrer. Ce n'est pas une personne qui sera ici, en fait. C'est quelqu'un qui habitera ailleurs, dans un autre pays, ou en tout cas dans une autre ville. Eh bien, je dis non, 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 vraiment dans un autre pays, me dit-on. Ah bon ? Alors, est-ce que vous utilisez un petit peu tout ça ou pas ? Très peu, très peu. D'accord. Alors, Martial, moi, je ne suis pas trop, si vous voulez, pour les sites de rencontres, sauf que, quand même, c'est vrai que ça donne quand même un plus large choix, une plus large possibilité de pouvoir rencontrer des gens, quand, au final, on a rencontré des personnes qui ne nous conviennent pas, ou, si vous voulez, qui ne peuvent pas correspondre, je dirais, à vos désirs. Alors, moi, vraiment, Martial, là, je vous pousserai plus à essayer de vous inscrire sur des sites de rencontres sérieux, bien évidemment, pour pouvoir entrer en contact avec le plus de gens possible. parce que je ne vois pas, si vous voulez, de nouvelles rencontres sérieuses, sérieuses et constructives, autour de vous, en tout cas, ou, en tout cas, dans votre ville. Oui. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer, en tout cas, de choisir la solution qui vous ouvre le plus de frontières, entre guillemets, possible. Parce que, vraiment, Martial, j'ai la sensation que vous tournez en rond, en fait. Oui. Vous voyez, donc, vous avez... Ce n'est pas que vous avez des difficultés à aller vers l'autre. Ce n'est pas ça du tout. Parce que je pense que, bien au contraire, vous pouvez communiquer, vous pouvez... Je n'ai pas de souci avec ça. J'aurais plus de souci, si vous voulez, avec le fait que vous avez la sensation de rencontrer toujours, entre guillemets, le même style de personne. Peut-être. Oui, je ne sais plus. Je suis perdu, je ne sais plus. Oui, alors, voilà pourquoi, Martial, je vous donne ce conseil-là. C'est-à-dire que je pense vraiment que s'inscrire sur un site de rencontre, mais sérieux, attention, avec le meilleur des garanties possibles, il y en a quand même à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Donc, je pense que vous pouvez sélectionner, si vous voulez, le genre de site qui vous correspond et qui est sérieux et qui peut, là, vous permettre de rencontrer cette personne que je vois pour le mois d'août, Martial. D'accord, Martial ? Ah, oui. Martial, merci de votre appel. Avant de se laisser, Martial, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22. Ah, le 14. Malheureusement, Martial, ce n'est pas le bon chiffre. OK. En tout cas, Martial, merci beaucoup de votre appel. Tenez-nous au courant concernant l'évolution de vos investigations concernant ces sites-là. Mais je pense que ce serait vraiment la meilleure des choses pour que vous puissiez vraiment élargir le champ de vos connaissances. Merci, Martial, de votre appel. Au revoir. Bon courage. Au revoir, Martial. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Alors, quel était ce chiffre ? Voilà, alors je le montre. Quel était ce chiffre ? Alors, on le montre encore. Donc, c'était le 11. Je suis désolée ce soir. Pas de consultation gratuite, mais ce sera sûrement. Ce n'est sûrement que partie remise. Ce sera sûrement pour demain soir, à partir de minuit, puisque je vous retrouve demain soir à partir de minuit, et ce, jusqu'à 1h10. Il est 1h05. On va prendre tout de suite la question-répondeur, juste après le jingle. « Bonjour, je suis Geneviève. Je vous donne ma carte connaissance, 26-10-37. J'aimerais savoir si je vais rencontrer bientôt quelqu'un. » Alors, Geneviève, tout d'abord, merci beaucoup de votre confiance. Oui, je vois une nouvelle rencontre. On me parle d'un Marcel, et on me parle d'un Marcel, mais apparemment que, ou que vous connaissez déjà, ou qui a fait partie de votre passé, parce que je le vois pas loin de vous, et il revient. Et alors, je ne le vois pas revenir, si vous voulez, dans un contexte physique, mais moi, je vois une lettre, ou en tout cas, je vois un écrit qui revient vers vous. Et c'est à ce moment-là que vous allez décider de le recontacter. Suite à ce contact à nouveau rétabli, il y a là tout à fait une possibilité, je dirais, de relation constructive. Cela dit, attendons encore un petit peu, puisqu'il faudra attendre le courant de l'été pour recevoir ce fameux courrier, et pour pouvoir, justement, là, amorcer la relation avec Marcel. Merci beaucoup, Geneviève, de votre confiance et de cette question. J'espère vous retrouver bientôt. Nous arrivons au terme de l'émission, de votre émission préférée confidentielle. Mon coup de cœur se porte, bien évidemment, à tous ceux qui m'ont appelée ce soir, qui me font confiance et qui sont vraiment, je dirais, fidèles et qui suivent réellement mes conseils. Merci, en tout cas, à tous ceux qui sont dans la même recherche, puisque l'humain est toujours dans la même recherche, celle de l'amour et celle de l'harmonie. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci de me suivre tout le temps. Merci de votre écoute. Je vous dis à demain soir, à partir de minuit. Et surtout, n'oubliez pas, ayez confiance en vous. Bonsoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir ? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct ? Alors, plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finance, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de minuit 10 à 1h10 avec notre invité dans Confidentiel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501